Face à un patient adulte qui présente une cardiomyopathie hypertrophique inexpliquée, il est important de rechercher des signes extracardiaques qui pourraient faire évoquer le diagnostic de maladie de Fabry. Ces signes sont d'une part des signes spécifiques, comme les acroparesthésiques, qui sont des douleurs neuropathiques paroxystiques des extrémités, une hypohydrose ou une anhydrose, c'est-à-dire une diminution ou une abolition de la sudation, ce qui entraîne chez le patient une intolérance à la chaleur et à l'effort, des angiokératomes qu'on doit rechercher dans la région du caleçon, et enfin une cornée verticillée qui ne peut être vue que par l'ophtalmologue à l'examen au fond d'œil. Il existe aussi des signes non spécifiques qui peuvent nous orienter vers le diagnostic de maladie de Fabry. Il y a des signes ORL, comme l'hypoacousie, les vertiges et les acouphènes, des signes digestifs, comme des douleurs abdominales, des diarrhées, des nausées, des douleurs diffuses qui peuvent parfois faire porter à tort le diagnostic de fibromyalgie, et enfin, plus rarement, un lymphedème des membres inférieurs. Bien entendu, on doit rechercher des signes d'atteinte viscérale de la maladie de Fabry, d'atteinte viscérale néphrologique, en recherchant une protéinurie, voire une insuffisance rénale chronique, et enfin, des antécédents d'AVC ou AIT. Il est important de garder en mémoire qu'il y a deux phénotypes de maladies de Fabry. D'une part, le phénotype classique, dans lequel on peut retrouver toutes ces atteintes, et d'autre part, le variant cardiaque ou forme tardive de la maladie de Fabry, qui ne se manifeste que par une atteinte cardiaque, et donc, au cours de laquelle on ne retrouvera aucun de ces signes spécifiques ou non spécifiques. D'ailleurs, l'absence de ces signes ne doit donc pas éliminer le diagnostic de maladie de Fabry. Sous-titrage ST' 501